Et bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Je suis vraiment vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un super projet. Alors, non pas que d'habitude je ne suis pas ravi de vous retrouver, mais cette fois-ci on va parler de quelque chose qu'il est impossible d'être passé à côté ces derniers temps, tant cela résonne et fait d'une bombe sur les réseaux. En effet, vous le savez, vous l'avez certainement lu ou vu passer rapidement une personne, en l'occurrence Dev, le fondateur d'Issy Japon qui est déjà connu sur YouTube, a décidé de se lancer dans le projet fou d'un financement participatif pour créer quoi ? Eh bien, le musée du jeu vidéo. Et ceci, tenez-vous bien, en France, alors que celui-ci réside au Japon depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Du coup, vous me connaissez, professeur, joueur de jeu vidéo, mes deux passions réunies, entre le musée, qui est quelque chose quand même qui touche au patrimoine, à la culture, et bien évidemment le jeu vidéo qui est une de mes autres passions. Donc, comment allons-nous faire pour créer le mix parfait entre ces deux univers ? Quelle est l'origine et la genèse du projet ? Comment celui-ci va-t-il se mettre en place ? Et justement, est-il légitime de penser que les jeux vidéo ont leur place dans un musée en tant qu'objet culturel au même titre que l'art ou le cinéma ? Eh bien, on va tenter de répondre un petit peu à toutes ces questions juste après le générique. C'est parti ! Alors ça fait déjà quelques temps qu'a germé dans la tête de Tev cette idée justement de récolter et de récupérer un maximum de consoles pour en faire une œuvre un petit peu de préservation de patrimoine au titre de sauvegarde de la culture, puisqu'on en parle de plus en plus. C'est le jeu vidéo. Je n'arrête pas de le dire sur cette chaîne. Il faut le rappeler, c'est le bien culturel le plus vendu en France depuis des années. Et donc, à ce titre, eh bien oui, le jeu vidéo, de par maintenant ses décennies d'existence, est rentré, bien malgré lui et bien malgré ses détracteurs, surtout dans notre patrimoine culturel, que ça soit en France, mais aussi à l'échelle internationale. D'où l'idée qui a germé de ce musée. Et cette idée s'est concrétisée encore plus quand Tev, au gré de ses recherches pour récolter de nouvelles consoles, est tombé sur une annonce sur eBay d'une collection à près de 1 million de dollars, ce qui est énorme. Donc ça a fait un petit peu de buzz à l'époque, Tev a pu rencontrer la personne du nom de Ludovic, qui lui a fait part un petit peu de ses différentes recherches, qui lui a permis de voir un petit peu tout ce qu'il avait réuni, et que son projet, à lui, à ce fameux Ludovic, c'était pas que la collection soit hyper pillée dans le monde entier, mais qu'au contraire, elle puisse être, pourquoi pas, exposée au gré d'un musée. Alors, Ludovic avait essayé de le faire de son côté, mais ça avait été compliqué. Et donc c'est ici que Tev, avec son projet qui s'appelle de base, le projet Odyssée, a tenté de relancer la machine, et de mettre en place cette idée de musée du jeu vidéo. Alors, avant de lancer le crowdfunding, donc le financement participatif, il est passé par plusieurs étapes, il a monté un projet donc hyper carré, et c'est ainsi qu'il y a une dizaine de jours, il a décidé de mettre la machine en marche. Et là, ce fut une véritable bombe. En quelques heures, le site du financement participatif était complètement dorme, tellement il y avait de personnes qui étaient prêtes à donner et à financer pour ce beau projet. Et là, finalement, une semaine et demie plus tard, on approche le million d'euros de récolte pour pouvoir donc lancer ce projet. Parce qu'il faut savoir qu'il le détaille dans sa vidéo que vous pouvez retrouver ici, il y avait plusieurs étapes dans ce financement participatif, parce que ça coûte des sous de monter un musée, sachant qu'en plus, ils ne veulent pas faire un simple musée, ou comme ils l'expliquent très bien dans la vidéo, les consoles vont prendre de la poussière. Ici, il y a vraiment un vrai projet. Les premières étapes, c'était de faire quelques expositions. Et plus on pouvait monter dans le financement, plus on pouvait envisager de belles choses. Et là, grâce à cette collecte, on va pouvoir vraiment avoir cette fois-ci la version finale idéale que Thèv avait prévue avec son équipe. Alors, en quoi va consister cette version finale ? Eh bien, en plus de l'exposition des consoles, Thèv veut cet endroit, le qualifier comme un endroit vraiment ludique, qui sera une véritable expérience et pas seulement une simple visite. Le but, c'est d'ici, de pouvoir découvrir des choses, d'avoir des expériences vraiment uniques, de pouvoir y créer aussi également des événements sur place, de pouvoir participer, de pouvoir essayer des consoles, d'avoir vraiment des expositions éphémères, plein plein de choses, des événements autour de l'eSport. Ça va vraiment être ici. Alors, il a qualifié, comme il le dit, ils n'ont pas vraiment eu d'appellation spécifique pour ce qu'ils veulent faire, parce que c'est un endroit unique en son genre, mais le but, c'est vraiment de réunir quelque chose de préservation de patrimoine autour de la culture, autour du jeu vidéo, et que ce soit quelque chose de vivant. L'idée, c'est de permettre à toute la communauté jeux vidéo, mais pas que de la France, d'ailleurs, de pouvoir venir ici et de pouvoir vivre une expérience vraiment unique en son genre autour du monde du jeu vidéo. Le tout, bien évidemment, en pouvant profiter d'une exposition et d'objets qui sont rares et parfois introuvables et que vous ne verrez vraiment nulle part ailleurs. Alors, comme il l'explique si bien dans sa vidéo, le côté jeux vidéo ne va pas forcément attirer énormément de monde. Et donc, du coup, en complément de la partie musée, il prévoit d'ouvrir également un village japon avec des boutiques d'import de produits japonais, des restaurants japonais, comme il dit, avec bien évidemment la qualité qu'on connaît à l'équipe Ici Japon. Parce qu'il faut le savoir, c'est quand même ici un gage de qualité énorme, parce qu'en général, quand ces personnes s'investissent dans un projet, ils le font à fond, et vous trouvez rarement meilleur que sur un sujet. Donc, dans le village japonais, on retrouvera également énormément de choses, et le tout sur une surface monstrueuse. Et ce musée sera implanté en région parisienne à Bussy-Saint-Georges, donc près de Disney, et sur une surface, parce que là-haut, ils vont essayer de développer un pôle un petit peu ludique numérique. Et donc, c'est vraiment ici, une municipalité, dont un abonné est au conseil municipal, qui a décidé de mettre en place et de développer ce projet en étroite collaboration avec Ici Japon, et qui vont nous permettre de bénéficier de tout cela. Alors moi, je suis très content, puisque j'habite à peine à une heure environ de route de cet endroit. Ça me permettra de m'y rendre très facilement, bien évidemment. J'en ai fini avec cette présentation rapide du projet donc je suis allé vraiment dans les grandes lignes parce que Tev l'explique bien mieux que moi. Il vend beaucoup mieux que moi son bébé. Je vous réinvite une nouvelle fois avec son lien dans la description à vous rendre sur son projet pour avoir vraiment les détails et les explications parfaites au sein de sa vidéo. Maintenant, moi, je vais m'intéresser à une partie un petit peu plus pédagogique, puisque c'est mon métier. Et on va voir en quoi justement ce musée. Le jeu vidéo est une très bonne chose et va enfin, je l'espère, faire bouger un petit peu les mentalités par rapport aux préjugés sur les jeux vidéo. Alors pour moi, c'est une très très bonne chose. Ça va faire bouger. C'est un vrai coup de pied dans la fourmilière. Il faut aussi nuancer parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites au niveau de la France au sein de la préservation du patrimoine jeu vidéo. Il y a de nombreuses associations. Alors je citerai mon ami Cédric qui lui s'occupe dans un village voisin du mien et qui tourne beaucoup dans la région Picarde avec son association crésticienne de jeux vidéo où lui, justement, pareil, il récupère une ancienne console. Il met en avant un petit peu les valeurs du jeu vidéo en se sauvegardant, en récoltant des dons au sein de son association. Il y a aussi des associations un peu plus grosses comme Emo5.com qui font énormément de conventions sur l'année et qui vont, au travers de ces événements, nous proposer de tester les consoles en racontant un petit peu l'histoire de celles-ci, des jeux, etc. On retrouve aussi la Bibliothèque Nationale de France qui s'est engagée dans une démarche de préservation du patrimoine du jeu vidéo en récupérant des exemplaires de jeux vidéo pour les stocker pour faire vraiment ici une conservation et une sorte de mémoire. Alors tout ça, c'est très bien, mais ici, on franchit vraiment un cap, je trouve, avec cette histoire de musée puisque là, on va proposer une expérience nouvelle puisque cette fois-ci, la collection sera en accès libre, moyennant bien évidemment une entrée dans le musée, et on pourra bénéficier d'une expérience autour d'elle. Donc ici, vraiment, le jeu vidéo entre en plein dans la culture puisque l'idée, c'est de créer aussi des événements autour de cela et pourquoi pas, moi je l'envisage puisque le numérique prend de plus en plus de place à l'école, pourquoi pas envisager des sorties scolaires en lien avec ce musée puisque le jeu vidéo a une histoire, tout comme l'histoire de l'art, tout comme l'histoire du cinéma, on va commencer à parler d'histoire du jeu vidéo et quoi de mieux qu'un musée pour rendre compte de celle-ci. Alors, bien évidemment, ce type de visite ne se fera pas dans un cadre, voilà, il va falloir bien évidemment monter un projet en lien avec ce type de visite pour justifier justement d'une visite dans ce type de musée, mais je trouve que déjà l'initiative d'ouvrir une structure dédiée au jeu vidéo, à son histoire et à tout ce qui va en découler, bien évidemment dans son futur, je trouve que c'est quelque chose de formidable et il serait dommage de s'en priver. On a vraiment la chance d'avoir ça qui va arriver dans notre pays et il faut se rendre compte également de l'engouement provoqué puisque en quelques dizaines de jours, récupérer près d'un million d'euros pour un tel projet, c'est vraiment quelque chose de sensationnel, c'est un véritable séisme, un véritable événement qui est en train de se produire à l'heure actuelle et on ne peut que féliciter Tev et son équipe d'avoir lancé ce projet qui devrait, je l'espère, selon eux, sortir de terre d'ici 2026. Encore une fois, je le redis, contrairement à ce qu'on entend à la télé, le jeu vidéo, ce n'est pas que violence, le jeu vidéo, c'est également culture, le jeu vidéo, c'est également une part de notre patrimoine et c'est ainsi qu'on va pouvoir le découvrir maintenant. On parle de plus en plus de dixième art et c'est grâce à ce musée que celui-ci aura encore plus sa légitimité. Et voilà, ce sera déjà la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez participer à la campagne de Tev, alors moi, je n'ai aucune action de sa part, je trouve que le projet est tellement louable que je me dois de le partager en tant qu'enseignant, en tant que fan de jeux vidéo parce que vraiment, ici, les deux univers auxquels je chéris le plus se rejoignent. Vous retrouverez donc dans la description de cette vidéo le lien pour la campagne de financement participatif. Vous retrouverez tous les liens également pour avoir les renseignements sur la chaîne de Tev directement autour de ce projet. Alors moi, dernière petite chose, j'aimerais connaître un petit peu votre avis, votre opinion sur ce projet de musée. N'hésitez donc pas à me laisser vos impressions dans les commentaires. Comme toujours, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne puisqu'on a toujours l'objectif d'atteindre les 2000 abonnés pour la Paris Games Week auquel je me rendrai la journée du vendredi 3 novembre. Donc si vous voulez me rencontrer sur place et qu'on se rejoigne pour passer la journée ensemble, ça sera avec un grand plaisir. N'oubliez pas non plus de mettre un petit like et de partager un maximum cette vidéo afin que le projet donc Odyssée du musée du jeu vidéo puisse tourner un maximum même si bien évidemment je sais que ce n'est pas à ma petite échelle que je ferai bouger les choses étant donné le séisme que Thèves a provoqué il y a déjà une dizaine de jours sans ma modeste aide. Bref, ça sera tout pour moi aujourd'hui. C'était Je Révise et à très bientôt qui sait pourquoi pas au détour d'une allée du salon de jeux vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501